Nous avions fait déjà deux stages d'éco-conduite pour l'ensemble du personnel roulant. C'était le wino, une fois tous les dix ans, en salle de réunion et sans être mesuré après. Voilà, c'était beaucoup moins ludique. Alors, il faut déjà que tout le monde soit intégré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, j'enlève une voiture, ma seule du patron, je vais faire attention, puis la mienne. Ça peut être tentant de se dire, on n'y va pas. La deuxième chose, c'est de bien le vendre. On avait fait, moi je m'étais fendu d'un mail d'explication un peu long, d'une réunion. On bien assisté sur le fait qu'il n'y a pas de géolocalisation, il n'y a pas d'orodatage. Il y en a un qui est très souvent en survitesse. Je l'ai une fois attrapé, il était là un commercial qui était de passage. Je lui ai dit, il faut qu'on se parle. Je lui ai expliqué, je lui ai montré le tableau. J'ai dit, vous voyez, la plus grande survitesse c'est vous et de très très loin. Il m'a dit, ce n'est pas vrai. Alors, c'est pour ça que je lui ai montré le tableau. Je lui ai dit, venez voir, j'ai un rapport sur mon ordi. J'ai expliqué comment ça marchait. Il me dit, si je suis à 120, je suis en excès de vitesse. Je lui ai dit, non, c'est qu'à partir de 130 sur vitesse. Si vous faites du 131, 132, 133, je pense que c'est la marge d'erreur. Mais si vous êtes au-dessus, 135, c'est sûr, il vous prend en survitesse. Il était à 60% ou 40%. C'est assez important. Je lui ai aussi expliqué qu'au prix du gasoil en ce moment, en tant que chef d'entreprise, je pouvais quand même apprécier à ce qu'ils se utilisent, je fais un petit peu attention à l'argent de mon patron. Quelque part, c'est son intéressement à la fin aussi. Moi, je suis parmi les derniers de mon équipe, mais j'essaye de faire attention. Si je pars en Allemagne, je respecte la limitation en étant en survitesse. Mais je suis allé à Francfort il n'y a pas longtemps, 130. J'ai mis 1h57. Je me suis dit, c'est vrai que je n'ai pas perdu tellement de temps et j'ai consommé 5,7 litres. Je me suis dit, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle est économe ma voiture.